Et avec votre esprit. Nous essayons de prendre en compte tous les problèmes que vivent les hommes et les femmes de chez nous. En ce moment, commencer une journée d'Assemblée par l'Eucharistie est une manière de nous rappeler que c'est Dieu qui nous invite à être proposés. Proche de lui à participer aux banquets qu'il nous offre. Reconnaissons nos manques de réponses à son invitation quelques fois. Reconnaissons nos doutes et nos peurs et accueillons sa miséricorde qui nous remplit de joie et d'action de grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens Frères, ayant les dispositions qui sont dans le Christ Jésus, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égale à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et il l'a doté du monde qui est au-dessus de tout le monde, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur, grande grâce à Dieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande Assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande Assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai les progrès. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours, la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande Assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se proche ternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande Assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande Assemblée. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Et mangez de Jésus-Christ selon cinq. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas, dont chez l'un des chefs et pharisiens, on entendait parler un des convives dit à Jésus. Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit, un homme donnait un grand dîner. Et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoyait à son secteur dire aux invités venus, tout est prêt. Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller me voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Un troisième dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. De retour, le serviteur raconta ses paroles à son maître. Alors pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur. Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux amènent-les ici. Le serviteur revint lui dire, maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. Le maître dit, alors au serviteur, va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car, je me le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera rien de mon divin. Atman, la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que nous avons conscience que nous sommes personnellement invités par Dieu à son manque ? Invités à prendre place avec Dieu. C'est ça la promesse qu'il nous a faite par Jésus et c'est la source de notre bonheur. Cette grande invitation, Dieu l'anticipe en nous invitant chaque fois que nous souhaitons à l'Eucharistie. Bien sûr, pendant ce nouveau confinement, nous n'aurons plus l'Eucharistie habituellement. Nous n'aurons plus cette communion qu'elle représente contre eux. Pour répondre à l'inventation de Dieu, il faut trouver d'autres chemins pour le rencontrer. Et ces autres chemins, c'est la proximité des uns envers les autres. C'est le soin de l'autre. C'est l'amour mutuel. C'est le pardon que nous serons nous donnés. Avec tout cela, il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi répondre à l'invitation du Seigneur. Merci. 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 Ne louer de savoir, Economics. Merci. Que tout nous vient de toi, par Jésus Christ ton fils notre Seigneur. Aiment. Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Et le monde au coeur. Tout le monde est le Seigneur. En nos grâces au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Le nom Père tricando mais juste juste de rendre grâce toujours et dans tous menus. Flamme nous dit ce bien-aimé se trouve à demain presque tout un pays et àEDT grâce « Parole vivante, par qui tu as fait toute chose. C'est lui que tu nous as envoyé, ton rédenteur et sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler le milieu des hommes à peuples saints qui t'appartiennent, il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. » C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclament ta gloire en disant une seule fois « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'Université, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Osana, au plus haut du ciel, dévissois à celui qui vient au nom du Seigneur, Osana, au plus haut du ciel. » « Toi qui es vraiment ça, toi qui es la sauve de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Santifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. » « Et même à la fin du repas, elle prie la coupe. De nouveau, elle rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, libre et pauvre. » » « Et même à la fin du repas, elle prie la coupe. De nouveau, elle rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera bercée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » « Et que nous chantions ta louanges par Jésus-Christ, ton Fils, le bienvenu. » « Avec lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout à l'heure et toute gloire, pour les siècles des siècles. » « Unis dans un même esprit, nous pouvons nous dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sceau. » « Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-les toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » « Amen. » « Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. » « Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend en pied de nous. » « Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend en pied de nous. » « Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. » « Je devrais les inviter au repas du Seigneur. » « Voici l'allure de Dieu, qui enlève le péché du monde. » « Seigneur, je ne suis pas libre de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. » « Voilà, c'est parti pour les siècles des siècles. » « Je suis, c'est parti pour les siècles des siècles. » « C'est parti pour les siècles des siècles. » Merci. 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 Amen. 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 Voilà.